Johnny, tout à l'heure, on a pris un rapport avec la main. Oui, exactement. Quand j'avais 9 ans, j'avais un beau-père, lui, il était alcoolique, il était dans l'ado, il était directement dans la drogue au coton. Lui, un jour, il est arrivé chez nous, il était sous. Un bord de l'eau, j'ai laissé un jouet, il a pilé dessus. Lui, pour me punir, il m'a placé ma main sur la table, il a poigné un marteau, il m'a fessé sur les jointures. Donc, avec un marteau, il a tapé sur les articulations de ta main, quand tu avais 9 ans. Comme ça, il a tapé, voilà. Ok, ok. Et donc, tu m'expliquais tout à l'heure que, suite à ça, donc, chaque fois que tu fermais la main, mais avant qu'on prie, ça craquait juste quand tu fermais ta main. Au point où est-ce qu'on aura pu l'entendre, déjà là, des personnes en avant ici auraient été capables de l'entendre. Tellement ça craquait fort. Je pense que tu l'as déjà entendu, ma main craquer plusieurs fois quand tu l'as fermé, à des fois. Et vraiment, cette douleur-là était toujours présente à chaque fois que je fermais ma main. Depuis que tu as 9 ans. Depuis que j'ai 9 ans. J'ai 21 ans aujourd'hui, ça fait 12 ans. 12 ans. 12 ans de temps que j'ai eu une douleur comme ça et jamais que j'ai réussi à fermer la main sans que ça craquait. Ça avait commencé à craquer constamment comme j'avais 10 ans. Ok. Ce qui fait que la douleur-là... Et donc, on a prié. Et là, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque c'était le moment de la prière, directement à l'endroit où j'avais eu mal, tout avait déjà dit une chaleur. Mais à la plage, j'ai ressenti un courant d'un froid. Ok. Aller aux alentours de la blessure, directement, comme si ça avait été directement le coup de marteau qui aurait été placé. L'endroit où est-ce que le marteau a frappé. Sauf que ça le contournait, comme si c'était pour l'enlever. Wow. Et elle commence comme si ça aurait retourné dans le temps. Et maintenant, ma main... Elle ne fait plus de bruit. Il n'y a plus de douleur. Plus un seul bruit, plus de douleur. Et c'est vraiment incroyable. Gloire à Jésus! Alléluia! Gloire à Jésus. Alléluia! Fait que si vous avez vécu l'issue d'un accident ou d'un abus, eh bien, le Seigneur guérit. Le Seigneur vient restaurer. Alléluia! J'aimerais qu'on prie spécifiquement maintenant pour ceux que vous avez expérimenté une blessure. Quelqu'un vous a blessé. Peut-être que c'était dans un accident de voiture. Vous avez été agressé. Vous avez été battu. Vous avez vécu des formes de sévice. Vous avez... Peut-être que vous étiez dans un sport de combat et que vous vous êtes fait agresser. Mais en tout cas, il y a eu une blessure qui a été causée par quelqu'un. On veut prier maintenant. On n'a pas besoin de savoir tous les détails. Mais si c'est quelque chose que vous avez expérimenté, et je crois que même le Seigneur veut régler des séquelles internes, si vous avez des séquelles, un dénommage interne, le Seigneur peut guérir et restaurer. Le Seigneur peut guérir ces choses. Le Seigneur est limité par rien. Et c'est un peu délicat, mais je ne vous demanderai pas de vous manifester en levant les deux mains. Mais je crois même que le Seigneur peut vous restaurer. Peut-être que vous avez été violé, vous avez été abusé. Et vous avez eu des dommages, des conséquences au niveau de vos organes génitaux. Et le Seigneur guérit et restaure ces choses. Je connais quelqu'un qui est dans le... J'ai entendu un témoignage. La personne de son vagin a été reconstituée. Le Seigneur est vraiment vivant. Il est tout-puissant. Alors, peu importe ce que vous avez vécu comme sorte d'accident ou de problème, si c'est votre situation simplement, peu importe ce que c'est, levez la main et on va prier, on va vous entourer, on va prier pour vous maintenant. Ce sont les conséquences de... Est-ce qu'on peut entourer les gens qui ont la main levée, s'il vous plaît? Et j'aimerais qu'on vienne prier spécifiquement. On n'a pas besoin, nous, précisément, de savoir tout ce que c'est. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont délicates. On va prier déjà pour la guérison du traumatisme et on va prier pour la guérison des séquelles. Alléluia. Si, j'ai vu qu'il y avait un couple, approchez-vous, on va prier aussi pour vous. Alléluia. Je veux que tout le monde, que personne ne reste seul, que les gens qui ont la main levée puissent être entourés, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. On va prier. Saint-Esprit, viens maintenant, toi, celui qui guéris les cœurs brisés, toi, le consolateur. Seigneur, on revient au moment où ce traumatisme, cet accident, cette agression a eu lieu. Et Seigneur, on t'apporte toutes les conséquences, toutes les séquelles. On t'apporte le traumatisme. On te le donne. On t'apporte, Seigneur, le traumatisme physique, ce qui a été cassé, rompu, brisé, froissé, endommagé, déformé, déchiré. On t'apporte, Seigneur, ce qui a été inséré, ce qui a été injecté, ce qui a été communiqué, que ce soit des virus, que ce soit des microbes, que ce soit des bactéries. Seigneur, on t'apporte aussi les maladies sexuellement transmissibles qui ont été communiquées au nom de Jésus, que ce soit purifiées maintenant au nom de Jésus. Seigneur, on t'apporte la honte. On t'apporte la culpabilité que ces personnes ont ressenties. On t'apporte, Seigneur, la haine de soi. Seigneur, ceux qui se sont haïs à cause de... Peut-être se disent, mais c'est de ma faute, ou j'aurais pas dû être à cet endroit-là, ou j'aurais pas dû faire telle chose. On t'apporte la haine de soi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, on t'apporte la dimension de la pression et du traumatisme émotionnel et ce que ça a causé dans le corps au nom de Jésus. On t'apporte le stress. On t'apporte tous les syndromes post-traumatiques, Seigneur. Que ça va du cauchemar à la pression, à la douleur physique. Seigneur, on t'apporte ce qui est une conséquence de... Il y a des gens, vous revivez, c'est comme si vous revivez la scène et la douleur revient dans certaines circonstances. Alors, on annule maintenant cette répétition au nom de Jésus et on ferme les portes d'accès à l'ennemi. Seigneur, je sépare chacune de ces personnes, de leur agresseur au nom de Jésus physiquement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement au nom de Jésus. Que ta guérison vienne maintenant au nom de Jésus. On va relâcher l'agresseur. Et qu'on va le dire ensemble. Seigneur Jésus, je relâche maintenant celui qui m'a agressé. Je le relâche, je le pardonne, je le bénis, je renonce à l'amertume et à mon droit à la vengeance. Et je t'apporte toutes les conséquences et je te les donne. Viens me guérir. Je reçois maintenant ta vie, ta guérison et la santé physique, émotionnelle, intellectuelle. Seigneur, on prie maintenant que ton amour vienne les couvrir au nom de Jésus. Que ton amour coule sur eux maintenant au nom de Jésus. On bénit ce que tu fais, Seigneur. Le Seigneur est en train d'opérer une œuvre profonde dans votre cœur. Laissez-le agir. On bénit ce que tu es en train de faire, Seigneur. Il y en a, vous êtes en train de vous écouter en ligne. Le Seigneur est en train de faire une œuvre en vous. Peut-être que vous vous dites, mais il y a des émotions qui sont en train de sortir. Laissez le Seigneur sortir tout ça. Il va remplacer par sa joie, sa guérison, sa consolation. Seigneur, on relâche cette guérison maintenant sur ceux qui nous suivent en ligne au nom de Jésus. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour le témoignage de Johnny qui prophétise maintenant. spécifiquement pour les enfants qui ont été battus ou abusés au nom de Jésus. Et Seigneur, tu viens comme un bon père. Tu viens comme un bon père et tu prends soin d'eux. Père, je prie que ce soit une occasion d'être guéri et qu'il y ait une reconnexion, une réconciliation émotionnelle avec Dieu le Père. Je t'apporte, Seigneur, tous ceux qui jusqu'à présent avaient la difficulté à s'approcher de Dieu le Père. A cause de ce qu'ils avaient vécu en termes d'abus, d'agressions. Et je prie au nom de Jésus que ce soit remplacé maintenant par une nouvelle connexion, une nouvelle intimité, Seigneur. On t'apporte les murs défensifs. On t'apporte la distance, la peur. Et on remplace ça par l'amour du Père maintenant. Esprit de Dieu, viens, toi qui communiques l'amour du Père dans les cœurs. On prie au nom de Jésus que l'amour du Père soit communiqué dans les cœurs maintenant. Alléluia. Alléluia.